Merci de votre fidélité à MotoTV, voici le sommaire de votre journal. Les habitants de la localité de Maboya peine à relancer leurs activités champêtres une année après l'attaque perpétrée par les rebelles et dieffes dans cette localité. Malgré une accalmie observée dans cette partie du territoire de Béni, les habitants vivent toujours dans une situation et certaines les autorités appellent à l'implication des services habilités. Des femmes de Boutembo sont appelées à se faire confiance et à exploiter leur potentialité pour contribuer au développement du pays. Appel de Madame Kahambou Mouhassa Mélissa, substitue de l'auditeur militaire garniseau de Boutembo Loubéro, elle invite les filles à briser les indivaleurs pour prioriser les études qui constituent la clé de leur avenir. Tout pour le sommaire. Les habitants de la localité de Maboya ont toujours du mal à relancer leurs activités champêtres une année après l'attaque attribuée aux rebelles et dieffes dans cette localité. Malgré une accalmie qui s'y observe ces derniers temps, les habitants vivent toujours dans une situation et certaines. Les chefs des localités Kambal-Ingheleza qui recolent au Troyes réalisent que cette contrée devient de plus en plus improductive. Étant donné que les agriculteurs ne savent plus se rendre dans leur champ, cette autorité appelle à l'implication des services habilités pour la sécurité du territoire de Béni, sans laquelle le développement resterait impossible. Propos de Delphée Boya Emirembé, Tchitawit. Ces derniers temps, la paix règne aussi de notre localité de Maboya. Au moins, les rumeurs sur les avanceurs diminuaient comparativement au jour passé. Lorsque les habitants de Moukondi étaient massacrés, la rumeur circulait que l'UPLC Kalungouta était impliquée. Mais nous n'avons pas de preuves pour confirmer cela. Nous ne craignons presque plus rien, sauf quelques arnaques de l'UPLC qui demandent à la population quelques contributions pour leur service. Vraiment, la stabilité sécuritaire se rétablit petit à petit parce que même les déplacés commencent à retourner dans leurs milliers de provenances. La difficulté qui nous accablent maintenant, c'est la crise monétaire. Et certains déplacés sont encore ici suite à la sécurité qui persiste chez eux. La société civile de Boutembo n'est toujours pas rassurée de la reprise des travaux du faux social de la République en ville de Boutembo. Cinq mois après l'arrêt des travaux, la société civile note qu'il n'y a jamais eu de communication de faux social au niveau local sur la reprise de ce projet dans la ville de Boutembo. John Kameta et Maître Moïse Nreke Yonke, respectivement présidents de cette structure en commune de Wulenguera et Moussousa, expriment leur désolation et recommandent aux fonds sociaux d'éclairer l'opinion sur la relance du projet pour permettre à la population de prendre des mesures palliatives. Suivez tour à tour, John Kameta et Maître Moïse Nreke Yonke. Nous sommes aussi dans cette désolation. Nous avons dénoncé. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a repris sur le terrain. Sauf le message que nous avons suivi, comme vous, sur la voie des zones, c'est le responsable du faux social que les activités vont bientôt reprendre. Ces activités qui avaient été arrêtées, notamment la construction de certaines salles de place dans certaines écoles, qui avaient gagné ces marchés. Nous avons des hôpitaux, nous avons des caniveaux. Jusque-là, nous continuons toujours à attendre, mais rien n'a commencé jusqu'à ce moment. Vous les avez vus, ils vous ont dit qu'ils avaient promis de reprendre, mais nous, personnellement, ils nous sommes passés à la commune pour dire qu'ils veulent reprendre. C'est pourquoi, vous comprenez qu'on avait la seule appel, c'était qu'il devra presque un mois passé. Mais rien n'est fait. Les élèves continuent à... Donc la population, comme les élèves, il y a toujours des passages qui sont bloqués. Les endroits qui avaient été découpés par leurs travaux, ils ne souhaitent rester inachever. Au contraire, les régions anti-décosystiques, dans la commune, il y a certaines personnes qui commencent à y mettre des plages, assez de prières, pour trouver un petit passage, même pour la moto. Aussi, il n'y a aucune communication, en tout cas, il n'y a aucune communication, parce que la société civile de la commune, comme la ville, n'est connue. Donc, question de venir nous donner la précision par rapport à la communication, ça ne demande absolument rien. Mais en tout cas, jusque-là, aucune communication. Et nous, on voudrait encore l'appeler, les rappeler, les communiqués. Ces travaux vont reprendre, qu'ils disent que les travaux vont reprendre. S'ils vont reprendre les travaux, qu'on dise que les travaux vont reprendre, comme ça, nous avons défini notre stratégie par rapport à ces travaux-là. Et pour boucler notre série de reportages sur la défense publique des travaux de faits d'études à l'Université de l'Assomption au Conco-UAC, nous vous présentons aujourd'hui le travail de l'étudiant Lou Senguegras de la Faculté des sciences appliquées. Celui-ci a fait découvrir à l'assistance les GSM. Il s'agit des systèmes téléphoniques qui contrôlent sans fil les installations électriques d'une maison. Joël Thalier, Gérard Mourefou, au couvert, cette activité. Suivez. Ils ont été devant leur premier test le lundi 23 octobre dernier, ces étudiants de la troisième année des graduats en Faculté des sciences appliquées de l'Université de l'Assomption au Congo-UAC. Tous leurs travaux ont obligé ces étudiants à faire des conceptions pratiques pour sanctionner la formation reçue à l'UAC. Lou Senguegras, du département des génies électriques, fait partie des impétrants qui sont passés par ce même exercice. Son travail a porté sur la mise en place d'un système de contrôle et des commandes sans fil des installations électriques d'une maison d'habitation. Cet impétrant a démontré aux jurys et à l'assistance qu'il est possible d'effectuer cette opération à travers le système téléphonique d'IGSM. La curiosité de cet étudiant s'est alors orientée sur ce sujet suite aux multiples problèmes de mobilité auxquels sont confrontés certaines personnes, dont des handicapés. Ce système aidera aussi pour diminuer les risques des coupures intapestives du courant local dont le retour brusque peut endommager les matériels. Le récipiendaire pense alors que le contrôle via des messages mobiles SMS serait une meilleure solution pour soulager les personnes vivantes avec handicap et tous les utilisateurs du courant électrique. La pensée de nos différentes belles maisons sont installées et il n'y a pas la possibilité de contrôler ou de commander un appareil à distance. Donc tout se fait localement. Et pourtant, nous vivons dans une société où il y a des gens qui ont de mobilité réduite, c'est-à-dire les handicapés ou les malades. qu'il n'y a pas la possibilité d'allumer ou soit un tel train, soit plancher et l'équipement sur une prise. C'est-à-dire qu'il devient un problème. Mais aussi, nous vivons dans une société où les courants deviennent un grand problème en fait, les NK qui coupent de temps en temps. Alors, car ça revient, il y a beaucoup de problèmes par rapport aux emparés, sans peine prédilés que nous sommes emparés au fait. Ce système de contrôle et des commandes à distance du courant électrique présente plusieurs avantages. Elle peut aussi jouer à l'assimilation de la présence humaine dans une maison d'habitation à son absence. Ce, en envoyant à distance un message au système GSM déjà installé dans la maison. Celui-ci allumera alors automatiquement les lampes et les prises avec la possibilité de la confirmation au propriétaire. Si, par exemple, il fait nuit et qu'il est à vacances, il peut animer facilement les lampes avec un SMS, les gens provoquent, peut-être qu'il est là, ou moi, ou je ne suis pas là. Nous avons animé deux lampes avec les SMS, donc en fait on envoie un SMS, on alime les lampes avec les SMS, on soit topé directement les éteintes avec les SMS. Nous avons aussi allumé une prise, donc on envoie le courant dans la prise avec un SMS, soit topé ou coupé le courant avec toujours les SMS. Il s'agit de la toute première séance de soutenance publique des travaux de fin des siècles, en faculté des sciences appliquées, depuis l'ouverture de cette filière à l'Université de l'Assomption au Congo-UAC. Le directeur de l'Université de l'Assomption au Congo-UAC a activement pris part à cette séance de défense des travaux de faits des cycles. Le professeur Wilfried Kibanda salue la performance de ses étudiants qui ont honoré l'UAC par leur savoir-faire, impressionné par la potentialité de ses étudiants. Il promet tout faire pour améliorer les conditions d'apprentissage de ceux-ci pour le reste de leur cursus académique. Il a été interrogé par Joël Tali. Si on arrive à monter une moto qui existe déjà, c'est déjà beaucoup pour les mécaniciens et ils ont réussi à faire un certain nombre de choses qui existent, mais ils ont réussi à respecter les principes scientifiques qui permettent de réaliser quelque chose. Ça, c'est déjà beaucoup. Au deuxième niveau, ils commenceront à voir les défaillances dans d'autres systèmes et commencer à corriger des systèmes et à améliorer la technologie. Je suis satisfait. Il y avait, comme on l'a dit, des projets plus performants que d'autres. C'est normal. Dans la formation, c'est ça. Tout le monde n'a pas les mêmes performances. Mais mine de rien, c'est ça de réussite à fait. Là, nous avons eu les compétences qu'ils ont reçues et de voir comment on peut organiser leur avenir, évidemment, à partir de cela. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans une sphère universitaire. Ils sont dans l'obligation. Là, ce qu'ils ont fait là, c'est une petite réalisation. Alors, comme on l'a dit, c'est là où il faut affermir ce qu'ils ont fait là pour vraiment devenir des ingénieurs capables d'évasion. On n'avait pas les sciences appliquées, on les a. Même les jeunes n'étaient pas capables de cela. Tout de suite, là, cet après-midi, j'étais avec des professeurs d'ailleurs pour leur dire ce qu'ils nous avons fait, pour leur parler, pour savoir s'ils peuvent nous outiller, venir nous appuyer dans ce programme-là. Je suis content qu'ils soient disponibles de spécialistes en mécanique, en génie civil, en électricité et tout ça. Je leur dis que merci d'avoir fait la bonne confiance en nous et que ce que nous avons fait ces premiers pas, nous avons vécu de quoi ils sont capables. Donc, nous passons à améliorer sensiblement les choses à partir de l'année prochaine pour que sur le marché, enfin, quand ils soient sur le marché, ils soient bien distingués et servent à notre société. Dans un autre chapitre, des femmes devraient se faire confiance et exploiter leur potentialité pour le développement du pays. Propos du magistrat Kahambou Mouhassa Mélissa, premier substitut de l'auditeur militaire garniseau de Boutembo-Loubeiro aux femmes de Boutembo. Capitaine Mouhassa Mélissa l'a dit au cours d'une interview exclusive accordée à MotoTV mardi 24 octobre lors de la prière des femmes protestantes pour la paix à marge de leur journée. Elle invite les filles à briser les antivaleurs et prioriser les études clés de l'avenir. Elle déconseille en même temps les parents qui désorientent les choix de leurs enfants. Eugénie Moussivirou et Promesse Mouhiana l'ont interrogée. La femme a une autorité lorsqu'elle se met debout. C'est toute la nation qui est debout. Et lorsque la femme s'adonne à des activités qui déshonorent sa personnalité, directement ça touche non seulement sa famille, ça touche la communauté, ça touche sa province, ça touche aussi le pays. Il y a beaucoup de cas de viol, il y a beaucoup de cas où les jeunes ne s'adonnent pas à la recherche de la paix sociale parce qu'ils estiment que ce qu'ils sont en train de faire c'est ce qui est bon. Si elles étaient sensibilisées, je devrais comprendre que ma place n'est pas dans des foyers prématurés où je dois avoir 10 enfants à 14 ans. Mais ma place est au banc de l'école pour essayer de révolutionner les choses dans mon pays. Je peux demander aux filles d'étudier parce que je suis celle que je suis, parce que je suis allée à l'école. Et que les parents aussi ne puissent pas effluencer les choix de leurs enfants. Parce que moi je suis le fruit de mon choix et non pas le fruit du choix de mes parents. Je suis mariée, mon mari il est aussi militaire, il est à Kinshasa, mais moi je suis habitée. Et donc c'est là que je vous ai dit, quand on est mal étiquée, on est mal étudiée, on n'est pas bien élevée, on n'est pas arrivée à comprendre ce que je vis ou à l'accepter. Je suis nommée d'abord magistrat depuis 2010. Je suis allée à l'académie militaire à Kananga en 2011. Je fais au moins dix mois à onze mois au centre des officiers à Kananga. Et c'est en revenant de là que j'ai été nommée magistrat militaire. Et c'est n'est qu'à 2022 que Dieu m'a fait grâce d'être élevée au grade de capitaine. Si tu veux, t'y peux. Nous devons apprendre, nous les dames, nous devons apprendre à prendre les risques. Et lorsque vous prenez les risques, vous pouvez faire quelque chose, mais avec Christ. Et donc pour le foyer, je me comporte en femme. Je n'ai jamais dit que je suis militaire, je n'ai jamais dit que je suis magistrate. Je laisse tout ce qui est le pouvoir que j'ai entre mes mains au bureau et je rentre à la maison comme toute autre femme. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent l'attaque de leur position militaire par les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Dans un communiqué publié mardi 24 octobre, le phare d'essai contente l'attaque à Mortier qui visait une de leurs positions militaires et qui a coûté la vie à un élément de la force régionale de l'EAC. Trouvez plus de détails dans ce communiqué, lui par le porte-parole du gouverneur du Nourkivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les tirs aux mortiers perpétrés par les 1.23 bar RDF et a conduit ce mardi 24 octobre 2023 à Kibumba à la mort d'un soldat de la paix de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. En effet, après avoir fait face à la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo dans la matinée du mardi, où ils ont attaqué une de nos positions, les 1.23 bar RDF ont orienté leurs tirs aux mortiers dans les positions avancées de l'EAC régionales forces, avec comme objectif acquiser les forces armées de la République démocratique du Congo, d'être auteurs, d'éditir et s'attirer ainsi les bonnes grâces et la sympathie de la force régionale, en créant, bien évidemment, une mésentente entre cette dernière et les forces loyalistes de la République démocratique du Congo. Au regard de ceux qui précèdent, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent et condamnent cette manière barbare et terroriste de la part de l'armée rwandaise opérant sous couverte de 1.23, qui s'attaquent désormais à la force régionale venue pour imposer la paix et la stabilité à l'Est de la République démocratique du Congo, sur restriction des chocs d'État de l'EAC. Le force armée de la République démocratique du Congo présente à cet effet ses condoléances à la force régionale de l'EAC, et réitère son engagement à respecter les accords des chefs d'État issus des accords des Nwanda et des Nairobi. Pourquoi le gouvernement congolais et l'armée congolaise sont dans l'impossibilité de réagir efficacement à l'agression rwandaise, alors que des terroristes du M23 et l'armée rwandaise continuent à déstabiliser l'Est de la RDC ? Pour répondre à cette question, Montotivi a contacté ce mercredi 25 octobre le politologue Arsène Kapoutou. Celui-ci indique que l'État congolais se trouve lié par le droit international humanitaire, autrement dit, par le droit de la guerre et les accords de cessez-le-feu signés avec le pays de l'Est Africa Community pour la restauration pacifique de la paix à l'Est de la RDC. Considérant que le Rwanda et ses alliés n'ont pas respecté le cessez-le-feu, Arsène Kapoutou pense qu'il est temps de laisser un passage libre aux volontaires, dit Ouazalendo, qui ne font pas partie. Alors, prenante de ces accords, suivez-le dans ces propos de Mme Penzi. Je vais d'abord revenir sur la théorie de la guerre avec les grands joueurs stratèges qui disent que la guerre consiste à déplacer les frontières d'un État. Autrement dit, lorsque le M23 nous fait la guerre, soutenu bien sûr par le Rwanda, et toute la partie contrôlée par le M23, c'est comme si pratiquement cette partie-là appartenait au Rwanda. Alors, si aujourd'hui, vous dites que le gouvernement congolais en train de dénoncer, dénoncer, la société civile dénonce, et il y a même les militaires de l'armée qui dénoncent l'évasion de certains territoires congolais par le M23, c'est tout simplement parce que la RDC comme État doit respecter les droits internationaux humanitaires, qu'on appelle autrement les droits de la guerre. Et ce droit de la guerre dit qu'un État doit respecter les principes tels qu'ils sont convenus par les organisations régionales dans le cadre de la restauration pacifique, dans le cadre de la restauration de la paix. Alors, si aujourd'hui, l'1-23 qui doit observer et cesser l'effet selon les différentes négociations d'Angola, ou même si récemment c'était au Burundi, je crois en Tanzanie, c'est parce que la RDC comme État est obligée d'observer, ou est-ce que c'est alors d'observer, toutes ces résolutions-là qui sont prises dans les différents forums internationaux, dans le cadre de discuter sur la question de la paix à l'est de la RDC, mais si l'1-23 ne respecte pas cette clause de cesser l'effet, parce que l'1-23 c'est un rébellion qui ne respecte pas nécessairement les droits internationaux humanitaires, tout ce qui l'intéresse c'est d'obliger plutôt le gouvernement congolais à négocier avec lui. C'est la chose la plus importante pour nous ici, c'est que ces Ouazalens-là, qui se sont décidés de combattre l'1-23, qu'ils combattent l'1-23 jusqu'au bout, de telle sorte que quand l'1-23 sera battu par les Ouazalens, l'État congol aura la facilité d'aller en réinstaller ses représentants sur ces territoires, et après un moment, les FADC pourront récupérer ces entités pour continuer à assumer sa souveraineté. Vulgarisation et sensibilisation des acteurs douaniers de Goma sur les assurances obligatoires que la Direction générale des douanes et assises de GDA est censée contrôler à la frontière une campagne que mène l'autorité de régulation et de contrôle des assurances dans la partie orientale du pays après l'étape de l'ouest du pays. Le détail dans cet élément de Patrick Sialoua depuis la ville de Goma. Tous agents de la douane, ces fonctionnaires de la Direction générale des douanes et assises en ville de Goma ont été sensibilisés ce lundi par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances arc-en-sigle sur la vulgarisation des assurances obligatoires que la DGDA est censée contrôler à la frontière. Selon Bébote-Tay Réginas, inspecteur de douane à la Direction nationale de la DGDA, l'idéal pour cette structure étatique est d'arriver à vulgariser cette loi sur l'ensemble du pays. Ces assurances-là portent sur les facultés à l'importation et sur la responsabilité civile des véhicules automonteurs en circulation internationale. Certes que le fait de contrôler les assurances pourra aider la douane également à avoir quelques éléments pour se rassurer de la véracité, de la détermination, de la valeur en douane. Mais notre but primordial, c'est d'abord de vulgariser ces codes-là et c'est toutes ces assurances-là qui sont rendues obligatoires par la loi depuis 2015. À un croire Paul Mouneng Kabeï, analyste du marché à l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA, le but pour cette campagne de vulgarisation et de sensibilisation est d'arriver à la valorisation des assurances locales pour participer au développement du pays. L'assurance en soi, son rôle principal, c'est de protéger un investissement ou un bien. Dès l'instant où cela est obligatoire ailleurs, c'est la meilleure façon de protéger son investissement parce que vous avez l'avantage d'avoir l'assureur localement et une assurance souscrite localement coûte moins qu'une assurance souscrite à l'étranger parce qu'il y a cette considération liée à notre pays où beaucoup le considèrent comme étant un pays à haut risque. Dès l'instant que le pays de destination d'une marchandise est considéré comme un point à haut risque, ça impacte sur les primes d'assurance à payer. Et le faire localement, c'est permettre aussi à nos opérateurs de mettre de côté un peu plus d'argent qui peuvent réorienter d'ailleurs sur autre chose. Après Goma, cette même équipe mixte d'Egedéa-Arka pourra se rendre à Boutembo dans la partie nord du Nord-Kivu, Bukavu au sud-Kivu ainsi que dans la province du Tanganyika. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.